On vient de voir que Roxane Bruneau fait très bien ça, son auto-promo, hein, Christine, pour ce troisième album, Submergé, concert spécial, Wendtelus, à Montréal. Oui, on a assisté un peu plus tôt aux tests de son avec Roxane pour cet album, Submergé, qui est déjà disponible quand même depuis la semaine dernière, mais là, c'était un lancement spécial ce soir, Roxane. Tu tenais à faire un show avec toutes les chansons de l'album. Oui, mais là, j'ai su avant hier que personne ne fait jamais ça. Moi, je pensais que c'était ça, un lancement d'album. Mon premier, je n'ai pas eu de lancement. Mon deuxième, on était en pandémie. C'est comme la première fois que je peux faire un lancement, ça fait que moi, je suis partie, on fait toutes les tournes, on les fait dans l'ordre. Puis là, avant hier, personne ne fait jamais ça. Là, ce qui est fou, puis je ne sais pas si tu le sais, parce que tu as quand même demandé à tes fans d'essayer d'apprendre les chansons, et on a vu les gens devant le MTLUS tantôt les chanter, et tes nouvelles chansons. Ça va de bon sens, c'est tellement bon. Je vous aime. Incroyable. Cet album-là, Submergé, bon, submergé par plein d'affaires, ça, c'est vraiment la thématique avec laquelle tu es partie. Oui, submergé, écoute, c'est comme ça que je me sens depuis l'album Acrophobie. Submergé de date de spectacle, de rencontre avec les gens, de prix, d'amour, vraiment submergé, c'est le mot qui décrit les dernières années. T'es capable de sortir la tête de l'eau à travers tout ça, puis d'avoir du fun. Ben oui, j'ai du fun. J'ai du fun, je me sors la tête de l'eau, je n'ange pas très bien, mais j'arrive à le faire. Mais t'es flotteur, puis des fois, ça va mieux. Roxane, je sais que t'as déjà eu une certaine gêne avec le statut de vedette, de vedette pop, de chanteuse pop aussi. Est-ce que, comment tu te sens avec cette étiquette-là, si on veut, maintenant? Non, là, je sais que j'ai ma place. C'est ça, l'album Submergé. La première chanson, en fait, ça met le ton. C'est vraiment, je suis ce que je suis et je finirai cette phrase-là demain. Et c'est peut-être pour ça que les gens t'aiment aussi, parce qu'ils sentent qu'ils ont accès à la personne derrière la célébrité. Oui, bien, écoute, j'oublie, dans ma tête, je ne suis pas célèbre, là, tu sais, je vais gazer, puis je ne suis pas comme, hey, moi, je m'en vais gazer, puis je suis célèbre. J'oublie, en fait. Je te rappelle qu'il y a quand même des gens qui sont ici devant le MTLUS depuis 9h ce matin pour avoir des places pour te voir tantôt, Roxane, pour le lancement de Submergé. Bon lancement, profite-toi. Bien, merci de tes films. Voilà, Sophie. Il y a de quoi être submergé. Merci beaucoup à vous. Oui, c'est vrai.